Bienvenue chez Basilique, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilique. Pour moi, les émotions sont encore trop séparées en France de l'action et de la partie intellectuelle. Et j'ai l'impression que parler d'émotion, c'est assez vite se mettre sur le côté des gens un peu fragiles, un peu sensibles. Et donc, c'est perçu comme quelque chose de parfois négatif. Bienvenue chez Basilique, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilique. Quelle place réserve-t-on à nos émotions ? Ces dernières, sont-elles légitimes face à l'urgence climatique ? Prend-on le temps de les accueillir ? Ces questions, je les ai posées à Jeanne Hénin, autrice de l'ouvrage « Les mots qu'il nous faut », paru aux éditions La Mère Salée. En s'inspirant du travail mené par Alicia Escott et Heidi Quant aux États-Unis, Jeanne Hénin et Tissianaton nous proposent un dictionnaire « L'humilutant » qui nous permet de nommer, d'identifier et de reconnaître les émotions que nous traversons. Jeanne nous offre dans ce dictionnaire une multitude de mots nous permettant de mettre en lumière ce que nous expérimentons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons et surtout ce que nous voulons voir advenir. Finalement, peut-être que des mots tels que l'humiluté, sauve-terre, fémidoute, inode ou encore permadoute pourraient nous aider à façonner un monde plus durable et contribuer à l'écriture de nouveaux récits. Je vous laisse plonger dans cet épisode et découvrir les heureux néologismes proposés par Jeanne. Belle découverte ! Salut Jeanne ! Salut Jeanne ! Merci de m'accueillir à Marseille. Je suis très heureuse de te rencontrer. Aujourd'hui, on va parler des mots. On va parler d'un ouvrage sur lequel tu as travaillé depuis plusieurs mois. J'aimerais que tu commences, s'il te plaît, par te présenter. Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai la quarantaine et je travaille sur les sujets de bascule écologique depuis une quinzaine d'années que j'ai essayé d'aborder par différents aspects dans des associations, dans des entreprises, avec des individus. Je me suis intéressée pas mal à qu'est-ce qui permet de changer nos comportements, qu'est-ce qui permet de changer des structures. Et j'habite à Marseille et j'ai trois enfants. Merci. J'aimerais qu'on commence, avant d'entrer dans le détail, de tous les mots, pas tous, évidemment, mais de plusieurs mots qui, moi, m'ont frappée par ton rapport à ces mots, justement, et comment tu en es venu à les manier, à les utiliser pour façonner un monde qu'on souhaite plus durable, plus résilient. Comment est-ce que tu en es venu à t'amuser de ces mots ? Et est-ce qu'avant d'écrire le livre et d'avoir ce projet, tu t'amusais déjà avec les mots ? Écoute, moi, je suis née dans une famille bilingue, donc petite, je parlais que allemand et j'habitais en France. Et donc, du coup, j'avais toujours déjà des mots que je ne savais pas dire dans une langue ou une autre. Et donc, je mettais en français des mots d'allemand et ça ne me dérangeait pas. Et pareil, en grandissant, j'ai dû habiter dans différents pays et du coup, intégrer des mots d'autres langues aussi. J'ai toujours joué avec le fait qu'il y ait certains mots qui n'ont pas de traduction dans une langue. Tu trouves un mot en allemand qui ne trouve pas une traduction satisfaisante avec la même épaisseur en français. Tu peux trouver un concept qui est proche, mais tu n'as pas un mot équivalent. Voilà, il ne va pas avoir toute la palette. Et donc, en fait, j'aime bien utiliser des mots d'autres langues, varier les langues dans une même phrase, parce que je trouve ça joyeux d'aller chercher un mot qui a une signification très précise. Et donc, ça autorise le jeu parce qu'évidemment, ça fait des phrases un peu biscornues et j'ai bien aimé jouer. Et à dos, après, j'ai lu tous les bouquins. J'ai beaucoup lu Prévert. J'ai joué des pièces de Queneau. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette pièce où il y a un petit texte sur une personne dans un autobus qui redit de plein de façons différentes. Ça fait une pièce de théâtre. Une fois, il l'a dit de façon botanique. Une fois, il l'a dit de façon pressée. Une fois, il l'a dit qu'en onomatopée. Donc, en fait, c'est déjà le son des langues et qui vient ajouter une signification à ce que tu lis comme mot. Donc, oui, j'aime jouer avec les mots. T'aimes jouer avec les mots. J'imagine que... Est-ce que tu connaissais la newsletter bulletin ? Non. Tu ne vois pas ce que c'était ? Non. Ils avaient... Alors, ils ont arrêté, malheureusement. Jean, le créateur de cette newsletter, a arrêté il y a quelques mois maintenant. Mais c'était très chouette. Ils faisaient comme toi. Ils jouaient avec les mots. Et en fait, ils partageaient des mots d'autres langues en traduisant ce que cela signifiait en français, en expliquant le concept. Ils ont même lié un livre qui est paru... Je ne sais pas si c'était une auto-édition ou dans une maison d'édition. Je te l'enverrai. La référence. Et c'était le petit livre des mots extraordinaires ou quelque chose comme ça. Ah, génial. Et c'était que ça, en fait. Et donc, en chinois, tu découvrais un mot et l'expression qui y est associée. En Finlande, la signification. Et c'était vraiment très agréable de parcourir cet ouvrage pour... Enfin, moi, je le lis souvent. Je le feuillette, en fait, parce que tu ne peux pas te souvenir non plus de tout. Donc, je le feuillette souvent. Et je pense que ça te plairait grandement. Ah, mais avec plaisir. Je te donnerai la référence. Et je la mettrai dans la barre de description pour les auditeurs et auditrices que ça pourrait intéresser. Dans cet ouvrage, les mots qu'il nous faut, tu pars quand même du constat qu'aujourd'hui, il manque des mots pour nous accompagner dans notre transition écologique, pour nous amener vers un futur plus résilient, plus durable. et l'idée, c'est d'imaginer ces mots. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus créatif à l'origine de ce livre, puisque tu t'es inspirée des travaux de deux Américaines, Heidi et Alicia. J'ai oublié leur nom de famille. Tu vas nous les rappeler. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as travaillé sur l'ouvrage, parce que je trouve ça absolument fascinant ? Oui, alors ça a commencé il y a quelques années. J'ai découvert les travaux d'Alicia Escott et Heidi Cointe, qui ont créé une œuvre qui s'appelle The Bureau of Linguistical Reality. Et cette œuvre, elle prend la forme d'une performance participative dans laquelle elle pose un bureau et elle propose aux passants et à leur entourage de venir partager leurs expériences et leurs émotions en lien avec la crise écologique. Surtout la crise climatique. Leur angle premier, c'était le climat. Et du coup, j'ai découvert ce travail à un moment où, moi, j'avais une sorte d'overdose de rapports scientifiques, d'informations presque neutralisées, parce que pour mon travail, j'en lisais beaucoup, parce que j'assistais à des conférences, je faisais des synthèses, et donc je sentais comme une déconnexion entre ce qui se passait dans la vie et entre les chiffres que je voyais. Il me manquait un lien. Et donc, en découvrant ce travail, ça m'a passionnée. Et elles, elles ont créé ça en 2014. Et depuis, elles mènent ce bureau à différents endroits. Elles l'ont même emmené à la COP à Paris en 2015, où elles se sont installées et elles ont proposé à tous les participants qui souhaitaient de la COP de venir et de partager leurs expériences et leurs émotions sur la crise climatique. Et donc, je suis rentrée en lien avec elles et petit à petit, une relation s'est construite et on travaille en collaboration avec elles. Donc, moi, je travaille avec Tissian Aton, une amie qui est cueilleuse de plantes sauvages. Et ensemble, on porte ce bureau pour un temps en lien avec Alicia et Heidi. Et comment ça se passe, ce processus ? Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on installe ce bureau dans l'espace public. Soit c'est un festival, soit c'est un lieu où une association nous invite, soit c'est un centre de recherche, soit c'est une université. Voilà, ça peut être tout type d'endroits. Et on pose un bureau avec dessus une vieille machine à écrire et nos petits carnets. Et derrière, derrière nous sont affichés les mots qui ont été créés dans d'autres sessions de ce bureau des mots. Et donc, les passants voient notre installation avec deux personnes avec des grandes lunettes et derrière elles des mots affichés. Et donc, souvent, elles sont intriguées. Elles commencent à venir et se disent qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que c'est ? Ça soulève des questions, forcément. Exactement, ça soulève des questions. Et parfois, les mots qu'elles lisent les font sourire. Parfois, elles ont besoin d'explications sur qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait là ? Et donc là, on engage une conversation et on leur propose de nous raconter qu'est-ce qu'elles ou ils vivent de la crise écologique et sociale, mais vraiment leur vécu, leurs expériences, les émotions qu'ils ont traversées. Et donc là, souvent, c'est quelque chose qui se passe de façon assez intime. C'est une personne qui s'arrête ou deux et on tisse avec elle peut-être parfois un nouveau mot sur ce qu'elle vit en ce moment-là. Et ce qui est surtout important pour nous, c'est de maintenir cet espace, d'offrir un espace où des personnes venant d'horizons très différents, selon les quartiers qu'on choisit, selon les endroits où on va poser notre bureau, est-ce que c'est dans une institution, est-ce que c'est dans la rue, est-ce que c'est auprès d'étudiants ? Ça va être des formats différents. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un espace pour permettre à ceux qu'ils souhaitent de partager leur vécu et d'aller explorer qu'est-ce que c'est qui gratte, qu'est-ce que c'est qui les intéresse, qu'est-ce que c'est qui les touche, qu'est-ce que c'est qui les anime sur ce sujet-là. L'idée, c'est aussi de se dire tous ces sujets-là n'ont pas d'espace qui soit un espace accueillant, fertile, créateur, où on va les écouter et on va aussi les aider, prendre soin, leur proposer une palette, leur dire comment est-ce que comment est-ce que tu appellerais ça, quelle couleur ça a, comment tu, voilà, on va leur demander plein de précisions et donc on note, on note, on note, on note sur notre carnet et peut-être à un moment, on arrive avec la personne à créer un mot qui qualifie ce qu'elle a vécu et ce qu'elle souhaite partager. Cette approche, elle me semble assez pertinente parce que ça part quand même d'une émotion, d'une sensibilité. Les gens te racontent une histoire, quelque chose qu'ils ont vécu, une anecdote qui les a marquées en lien avec eux, leur vision de la crise sociale et écologique et c'est ce qui est selon moi très pertinent, c'est qu'on est au-delà des rapports scientifiques qui sont tout aussi importants, bien sûr, mais on est vraiment dans l'émotion et dans tout ce qu'on n'arrive pas à dire ou à faire entendre et je te propose qu'on lise un premier mot pour un peu traduire cela aux auditeurs et aux auditrices et puis qu'ils puissent comprendre de quoi on parle parce que ce n'est pas facile d'imaginer ces néologismes. Alors, on commence. Est-ce que tu es prête ? Prête. Alors, en lisant ton ouvrage que l'on peut lire et relire parce que ce que je disais en préambule, on ne peut pas se souvenir de tous les mots. Moi, j'avais noté la page 13. Alloda. Alloda, qui est un nom féminin, une exclamation issue du latin Alloda, oiseau de la famille des Allodidae, comprenant entre autres les alouettes. Et Alloda, ça signifie la capacité de l'humain à accepter qu'il ne perçoive qu'une réalité, la sienne, qu'il ne comprenne qu'une infime partie du monde, qu'il ne puisse vouloir tout comprendre. Cette exclamation permet de laisser une place à l'inconnu, au mystère, à la vie autre et permet à l'esprit de se reposer. Alloda fait référence au nom latin de l'alouette dont le chant au rythme frénétique ne peut être perçu dans toutes ses nuances par l'oreille humaine. Et j'ai beaucoup aimé la contextualisation qui y est associée. Donc c'est Jocelyn, en avril 2023, qui a dit « Laisse les espèces inconnues des fonds marins là où elles sont, à l'Oda ». Et ça a beaucoup résonné en moi pour plusieurs choses. Je pense, avant tout, parce qu'il parle des espèces inconnues des fonds marins et que j'ai beaucoup, à titre personnel, et même à travers Basilique, en tant que média, essayé de militer contre le chalutage en eau profonde, contre ces explorations maritimes qui, quand même, ont pour but et conséquence de détruire la biodiversité marine. Ça a fait tilt, mais j'aime ce mot et j'aime cette idée que ce soit une exclamation. En fait, c'est un chercheur qui travaille sur les oiseaux et du coup, on l'a rencontré dans une de nos sessions de terrain et il nous partageait cette... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il... Ce qui m'a étonnée, en fait, c'est que son travail, lui, c'est quand même la recherche et la qualification du vivant, de comment il est, de comment il se comporte, pour créer tout un répertoire, une compréhension pour nous du mode de vie de certains oiseaux et de ce qui les menace, de ce qui les... Voilà. Et en fait, que venant de lui, il y ait ce souhait de partager quelque chose qui dit on ne peut pas tout comprendre, ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve que c'est comme les deux faces, tu vois, du métier de la recherche. C'est à la fois, il y a cette recherche pour une meilleure compréhension, pour la partager, pour que nous, on connaisse et qu'on protège et qu'on aime et qu'on vive avec, tout simplement. Et j'ai bien aimé savoir qu'il y avait aussi l'autre côté de la pièce qui était peut-être lui, sa conscience ou sa façon de voir l'envers de son métier. De se dire, en fait, il y a aussi des tas de choses qu'on ne comprend pas et plus on recherche, plus il y a de choses qu'on ne comprend pas, plus on se rend compte de la complexité, du mystère et plus on a aussi envie de se... peut-être de rester à sa place en tant qu'humain. et d'accepter cette part de mystère, d'inconnu et c'est ce que moi j'ai trouvé très touchant dans cette citation que vous avez choisie. Je ne savais pas du tout qu'il était chercheur. En fait, dans le livre, on n'a pas, sauf erreur de ma part, mais on n'a pas d'explication sur les profils des citations choisies et des usages, en fait, qui sont faits des mots par les personnes qui ont participé aux ateliers. En fait, c'est bien parce que comme ça, ça laisse un peu une part de mystère et là, on apprend qu'il est chercheur et donc ça prend encore plus de sens. C'est bien la preuve qu'on peut toutes et tous s'approprier ces mots-là. Comment est-ce que dans la langue française, on en vient à s'approprier des nouveaux mots ? Est-ce que tu as des exemples ? Est-ce qu'avant d'écrire cet ouvrage, tu as travaillé sur ces questions-là, tu vois, des néologismes qui ensuite entrent dans notre langage courant ? Écoute, je n'ai pas de... Moi, je ne suis ni linguiste, ni experte en langue ou en... Donc, je n'ai pas travaillé là-dessus d'une façon académique. Mais par contre, moi, ce que j'observe beaucoup, c'est le... Il y a plusieurs choses que j'observe. Il y a d'une part le côté appropriation de mots qui ont une utilisation nouvelle ou qui se veulent nouveaux, qui assez vite se font avaler par un système existant et un peu aspirer leur sens et vider de leur... de leur caractère à la fois nouveau, mais aussi de leur... Vraiment, de leur substance. Donc, par exemple, résilience, pour moi, c'est un mot qui a été difficile à... Tu vois, il a très vite changé d'utilisation, d'usage. Et je trouve qu'adaptation, en ce moment, il commence aussi à bouger puisque moi, de plus en plus, plus je lis, plus je me renseigne, plus je me pose la question de est-ce qu'adaptation, on prend bien en compte dans le mot adaptation climatique, est-ce qu'on prend bien en compte le fait qu'on fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut pour l'atténuation et en parallèle, on fait de l'adaptation mais on ne va pas faire que l'adaptation en se disant bon, l'adaptation, c'est foutu. Bien sûr. Donc j'observe dans le champ de mon domaine de travail et de recherche, donc celui de l'écologie et des changements de comportement en lien avec la crise écologique et sociale, là j'observe une évolution extrêmement rapide du langage ces dernières années avec des mots qui apparaissent, qui se font récupérer et qui du coup ne sont plus utilisés. Si tu veux, c'est comme une danse où on est toujours obligé d'aller chercher le suivant pour arriver à garder une intention associée à un mot. Et dans ce secteur-là et dans ce domaine qu'est l'écologie il y a aussi une apparition de mots avec des connotations assez négatives qui ont été quand même prédominants et très utilisés dans les médias. Je pense notamment à écoterroriste par exemple qui est quand même un terme très violent et qu'on a vu employer aussi bien par des journalistes que des gens dans la rue et c'est un terme que tout le monde sait plus ou moins approprié pour venir taper sur les doigts des personnes militantes et engagées. Oui, ça c'est aussi un sujet qui est très inquiétant et dont on a l'impression qu'il est classique. On a vu dans différents moments de l'histoire ce côté diaboliser une partie pour ensuite les mettre sur la marge et faire passer d'autres idées. donc ça si je touche directement un des angles de recherche du livre aussi on se demandait comment est-ce qu'on peut répondre à ça en fait parce qu'écoterroriste personne ne l'a choisi ce mot-là enfin en tout cas de ceux qui agissent personne ne l'a choisi Il nous a été imposé c'est un qualificatif qui a été attribué à une partie de la population Voilà et qui a été mis en avant par certains médias et donc comment on répond à ça comment est-ce qu'on montre la réalité de ce qui se passe derrière la réalité de ce que font des gens qui peuvent être qualifiés de ce terme-là pour nous c'était aussi une occasion de se dire on va aller creuser qu'est-ce qui se passe dans la réalité quelles sont les réalités vécues par les personnes qui sont engagées ou moins engagées mais du coup il y a forcément des personnes engagées et militantes dans ceux qui créent ces mots aussi et on se crée un droit de réponse avec un champ lexical nouveau dans lequel il y a quelque chose de fertile dans lequel il y a quelque chose avec de l'amour dans lequel il y a de la tendresse dans lequel il y a du lien et donc en fait l'idée in fine peut-être dans quelques mois ou dans quelques années ce serait que on arrive à répondre en utilisant des mots venus de là mais aussi des mots venus d'ailleurs si les lecteurs et les gens se réapproprient la faculté de créer des mots et en fait de répondre à ces attaques et ces catégorisations qui sont c'est une sorte de manipulation cette création de mots d'écoterroristes et donc en fait si nous en face on a nos mots qui sont alimentés par les critères que je te disais tout à l'heure on offre quelque chose une alternative qui est réelle et pour moi comme elle est basée sur des vécus on ne peut pas la remettre en cause on n'est plus dans un débat de est-ce que c'est écoterroriste ou pas ceci cela là c'est un vécu un vécu et quelqu'un a vécu quelque chose et voilà et nous par exemple on appelait les sauveterres il y a un mot qui s'appelle les sauveterres et les sauveterres est-ce que ça serait pas ça qu'on pourrait mettre en face d'écoterroristes pour dire ben voilà c'est quelqu'un qui a vécu ça et qui l'appelle comme ça et ça contribue aussi à permettre à nous permettre d'écrire de nouveaux récits à nous permettre d'écrire et d'imaginer aussi de nouvelles histoires pour notre avenir qu'ils soient en 2030 2040 2050 peu importe mais ces nouveaux mots ils viennent aussi façonner ce qu'on a envie de faire et de dire du temps futur et moi c'est ce qui m'a beaucoup touchée à la lecture de cet ouvrage et je ne m'étais jamais autorisée à rêver à rêver de la création de nouveaux mots de nouveaux concepts pour exprimer des sensibilités des émotions et ce que tu fais avec cet ouvrage c'est vraiment nous permettre de rêver et de comprendre qu'il est possible de se réapproprier notre langue pour comme tu le disais lutter contre celles et ceux qui aimeraient nous faire porter la casquette de quelqu'un d'autre oui et puis il y a aussi dans la création de ces nouveaux mots au-delà de la création du mot en lui-même c'est souvent des émotions des sensations des zones un peu de croisement qui sont explorées par les personnes donc en fait c'est des nouveaux endroits ou des nouveaux sujets sur lesquels on n'a pas forcément un concept précis mais qui peuvent être des choses assez inspirantes assez belles qui donnent envie et donc qui permettent d'alimenter de se dire en fait ça moi ça me plaît c'est une notion que je trouve touchante par exemple laquelle je peux te donner la bublistance la bublistance c'est c'est joli c'est le temps où on se met en pause de ses engagements et de ses implications pour reprendre des forces ben voilà moi si je sais que la bublistance existe je me sens un peu plus sereine dans mes engagements parce que je me dis ben je peux me mettre en bublistance il y a d'autres gens qui ont vécu ça aussi plus légitimes aussi à s'accorder ce temps-là sans culpabilité exactement donc pour te parler de cette idée des nouveaux récits moi ce qui m'a plaît là-dedans c'est de trouver des endroits où il y a des réalités qui sont déjà expérimentées par nos nos pères les gens qui vivent autour de nous et d'arriver à les qualifier et à les tisser et à les rendre intelligibles par ces nouveaux mots et pour avec ça alimenter les luttes mais aussi alimenter l'envie en fait parce que par exemple sauvaguer moi aussi je trouve ça très beau de se dire que je vais sauvaguer sauvaguer c'est je vais prendre un terrain vague bétonné à côté de chez moi et je vais le défoncer au marteau-piqueur par exemple ou avec mes amis et puis je vais voir je vais mettre des seed bombs où je vais voir qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui se passe et donc il y a à la fois le lâcher prise parce que je vais voir ce qui se passe mais à la fois le libérer un endroit et le laisser redevenir au sauvage et la réappropriation aussi de l'espace public voilà donc en fait c'était ça il y a une multitude de sujets derrière qui permettent d'être qualifiés en une idée qui est peut-être un peu plus intelligible et qui recèle une poésie et une matière derrière qui donne envie et une sensibilité j'ai noté notamment alors il y en a plein et franchement c'était très difficile pour moi de choisir parce que j'avais envie qu'on parle de tous les mots malheureusement ce ne sera pas possible pour les auditeurs et auditrices ça ferait un petit peu trop long page 28 j'en avais noté un la coulacade j'adore j'adore la coulacade je peux lire la définition vas-y c'est le choix délibéré d'une politique publique de consacrer des budgets et de l'énergie à la dépollution des milieux naturels au lieu de supprimer l'utilisation de contaminants à la source le terme est inspiré par l'observation de la baisse des populations d'anguises européennes particulièrement sensibles à la contamination des eaux par le cadmium cadmium pas facile à dire c'est un des métaux lourds rejetés par l'industrie la coulacade mais est-ce qu'on serait pas en pleine coulacade avec les pifaces et nos poils en téflon je pense que si c'est un bon exemple ça ne peut être plus d'actualité mais pas qu'avec les pifaces aussi avec les lois sur les pesticides aussi avec les lois sur les méga-vaccines et la coulacade moi ça m'a beaucoup parlé et c'est Delphine qui employait ce terme je vais vous le lire parce que sa petite citation est rigolote c'est une coulacade du début à la fin s'écria Jean-Claude à la réunion de l'association syndicale de l'assainissement on est encore en train de créer de nouveaux circuits de prise d'eau gravitaire et de phytoremédiation pour décontaminer l'eau alors qu'il suffirait d'interdire l'utilisation de ces molécules pour la bonne santé de l'écosystème et ça rejoint vraiment tout ce qu'on traverse en ce moment et notamment tout le travail qui est fait par Camille Etienne et de nombreux militants et militants à ses côtés où elle explique qu'il faut quelques mois pour mettre une substance sur le marché et plus d'une vingtaine d'années pour parvenir à son interdiction oui et voilà c'est vraiment je trouvais que l'exemple du sujet avec l'eau en fait il est très marquant parce qu'on imagine bien les polluants qui rentrent dans l'eau et une fois qu'ils sont dedans alors qu'il suffit juste de fermer ce robinet en fait et de fermer ce robinet et plutôt que de dépenser des centaines et des centaines de milliers d'euros mais aussi d'énergie de ceux qui vont devoir administrer ensuite le reste du fleuve pour voir à quel endroit est-ce qu'il faut dépolluer ça suivre en fait c'est des énormes budgets mais c'est aussi du temps de travail d'énormément de personnes des bénévoles qui sont dans ces syndicats ou alors des personnes qui sont en train de travailler sur la recherche ou qui doivent faire des prélèvements voilà et puis des conséquences sanitaires bien sûr pour les êtres humains mais aussi des conséquences gravissimes sur la biodiversité de ces écosystèmes enfin c'est un véritable impact donc la coulacade je le trouvais assez sympa toi quel est ton mot préféré ou celui que tu as réussi à adopter de manière presque quotidienne écoute ça se passe ça se passe pas tout à fait comme ça ce qui se passe souvent c'est que je suis dans une conversation avec une personne et qu'elle me raconte quelque chose mais pas forcément dans le cadre de la performance artistique une conversation normale et une personne va me raconter quelque chose et là je lui dis ah mais ça ça existe ça c'est encoufardé ça c'est humilité ça c'est donc ça arrive souvent que je t'emploie les mots voilà que j'emploie les mots en éclairant certaines situations en disant mais oui mais ça ça existe regarde c'est ça alors je vais t'en donner un que j'aime beaucoup en ce moment c'est baborder verbe issu de babord et de s'aborder alors que la tempête est déjà là décider de changer de cap pour inventer une réponse collective et généreuse à l'inverse de ce qui était planifié je te lis l'exemple Carla avait bien préparé son projet maison, barrière récupérateur d'eau de pluie elle s'était installée dans un climat encore frais loin des mouvements de population et puis un jour alors que tout était déjà engagé elle a babordé elle a décidé avec d'autres d'ouvrir un centre d'accueil pour celles et ceux qui avaient fui les terres où plus rien ne poussait j'aime bien celui-là en ce moment parce que il y a cette idée de changer de cap tu vois de diriger complètement le gouvernail dans l'autre sens j'ai l'impression qu'il y a une partie des politiques qui sont mises en place aujourd'hui au niveau des villes au niveau des régions au niveau national et même des pratiques qu'on peut mettre en place en tant qu'individu qui sont presque des pratiques de protection face à ce qui va arriver ce qui est légitime ou humain ou ce qu'on peut bien comprendre et là l'idée c'est de se dire et bien oui on peut mener ces pratiques de protection jusqu'à un certain point mais de toute façon il y aura un mouvement du coeur et ce mouvement du coeur c'est ça qui fait baborder c'est pas de toute façon il y aura un mouvement du coeur il y a des fois où il y a ce mouvement du coeur et ce mouvement du coeur qui fait changer de direction c'est ça qui permet de faire émerger des choses très belles et en fait c'est un peu un pied de nez aussi à toute la planification de dire ben oui en fait mais il y a des choses si on essaie de tout planifier on ne va pas pouvoir tout planifier on ne va pas savoir exactement ce qui va se passer il y a des tas de choses qu'on ne pourra pas prévoir avec exactitude mais par contre on peut faire des choix un peu engageants et qui viennent d'une autre direction peut-être plus du coeur ou plus de l'âme ou plus des tripes ou plus des sensations et que ces choix-là vont nous amener ailleurs et dans des choses dans des choses belles et qu'on peut le faire tard aussi voilà ce que j'aime bien n'en pas aborder c'est un peu long non non c'est très bien qu'on peut le faire tard tu veux dire qu'on peut le faire un peu à la dernière minute et bien en fait je je me dis aussi que il y a des gens qui sont engagés depuis longtemps pour lesquels moi j'en connais beaucoup et j'ai beaucoup de liens et de respect pour leur travail et je trouve ça beau aussi qu'il y ait des nouveaux arrivants quelle que soit l'histoire de laquelle ils viennent quelle que soit l'activité de laquelle ils viennent et c'est aussi une façon d'ouvrir les bras à ces nouveaux arrivants ça résonne beaucoup parce que je pense qu'on sera toujours plus fort plus on sera nombreux et je sais à quel point ce milieu écolo peut parfois impressionner parfois il y a un manque de légitimité on a l'impression qu'on n'a pas grand chose à y apporter pas grand chose à y faire et qu'on est obligé d'être sur tous les fronts pour s'engager pour transitionner alors que non et moi c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre avec le podcast mais je ressens aussi que c'est une inquiétude des gens qui regardent parfois du coin de l'oeil ce milieu sans vraiment oser se lancer oui et puis c'est difficile de savoir ce qui s'y passe en fait je pense que ça concentre aussi des peurs parce qu'on travaille sur des sujets qui sont des sujets qui peuvent être perçus comme négatifs tu vois les impacts du changement climatique moi j'ai beaucoup travaillé sur les inégalités aussi et ça c'est des sujets qui sont négatifs qui sont anxiogènes aussi donc en fait il y a peut-être des personnes qui se disent bon bah je veux pas aller là parce que c'est des sujets je préfère aller dans un endroit où les histoires qui me seront racontées seront plus faciles à digérer mais je pense que c'est une peur et en fait l'idée c'était aussi de se dire ben venez voir il y a des belles choses dans ce coin là et c'est pas forcément des peurs et ce qu'on vous projette de ce milieu là n'est pas forcément réel oui et c'est en ça que je disais tout à l'heure que cet ouvrage là et d'autres mais contribuent aussi à écrire ce qu'on appelle les nouveaux récits et qui me sont si chers qu'est-ce que tu espères pour le lecteur au-delà qu'il ressente de la joie qu'est-ce que tu espères ? écoute d'abord moi ce qui est très important pour moi ce qui était très important et ce qu'il est toujours c'est l'espace du bureau des mots donc c'est la performance qu'on tient qui a mené à ces mots et cette performance pour moi elle est importante parce qu'elle a une portée que je trouve aussi politique donc c'est-à-dire d'offrir un espace où il y a juste de l'écoute d'offrir un espace où on n'attend rien on ne va pas sensibiliser on ne va pas convaincre on ne va pas dire c'est ça que tu dois faire comme prochaine action on va juste être là écouter et on va redonner le pouvoir de création à la personne qui est assise en face et ça pour moi c'est capital de reprendre le pouvoir de création parce que quand tu crées un mot après tu as envie de créer autre chose et après tu te sens légitime tu as parlé plusieurs fois du mot légitime ou illégitime et pour moi à partir du moment où la création est engagée ce sujet il est hors sujet en fait il est dépassé parce que tu as créé quelque chose tu es là tu as participé à un bureau des mots tu as créé un mot et donc tu as quelque chose à dire et donc tu peux créer autre chose et tu es acteur de la cité donc cet espace-là comme tu vois pour moi il était clé et ensuite à la lecture mon intention c'était de donner à avoir des réalités différentes donc c'est pour ça que j'essayais d'aller dans des endroits très différents parce que à mon sens faire notre part c'est aussi regarder d'autres vies que la mienne regarder ce que vivent d'autres personnes on vit en France on est quand même un pays qui a une lourde responsabilité dans le changement climatique en cours et beaucoup de pays vivent des choses qu'on ne soupçonne pas et des conséquences directes qu'on ne voit pas donc là je suis allée interroger quelques participants qui habitent dans des pays en Afrique subsaharienne pour avoir quelques unes de leurs histoires de personnes que je connaissais donc pour moi mais aussi ça ne va pas que sur le sujet du climat c'est aussi sur le sujet social des personnes qui vivent d'autres réalités sociales que celles de toi ou de moi donc je trouve ça important de créer du lien en fait avec ces autres réalités et de créer une histoire commune donc en fait en lisant ces mots en lisant les histoires des autres je me dis est-ce qu'il y a un lien qui peut se créer est-ce que je peux me dire en fait ça me touche ce que pense ce que vit Engar Kidané ou ça me touche ce que partage Maud que je ne connais pas mais qui vit ça en France à côté de chez moi et avec laquelle peut-être que je n'aurais jamais rencontré avec laquelle je n'aurais jamais de lien voilà où ça me touche l'histoire de cette personne avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord et je ne pense pas comme elle mais en même temps peut-être que là je peux elle n'est pas en face de moi en frontale peut-être que je peux lire ce qu'elle a pensé ce qu'elle a vécu et intégrer une certaine nuance une certaine mesure que je ne m'autoriserai pas à un dîner de Noël ou je la renverrai dans ses brancards donc pour moi il y a cette idée aussi de construire le lien Toi qui as beaucoup travaillé dans ce secteur de l'écologie est-ce qu'il y a la place pour les émotions parce qu'avec cet ouvrage j'ai l'impression que tu nous crées un espace pour oser nous écouter oser oser parler de nos émotions est-ce qu'il y a un espace pour nos émotions aujourd'hui quand on parle d'écologie tu as l'impression ? ça c'est une bonne question Jeanne je l'aime bien elles sont toutes bien mais celle-là elle me plaît en fait moi j'ai beaucoup travaillé au départ dans des endroits où il n'y avait pas la place de ça en fait j'étais consultante je devais écrire des plans d'action des agendas 21 différentes formes qui permettaient de créer des programmes un peu écologiques et donc il n'y avait pas la place il fallait être sérieux écrire des choses très dirigées par le mental et l'intellect à une époque en 2018 moi j'ai découvert le travail de Joanna Macy et le travail qui relie qui est une pratique inspirée de l'écologie profonde inspirée du bouddhisme inspirée de la théorie des systèmes et où elle fait ce sont des ateliers où elle fait une place à l'émotion dans l'idée de se dire si on ne travaille pas ses émotions on ne peut pas se mettre en action en tout cas pas depuis le bon endroit et on se met en action peut-être depuis un endroit comme ce qu'on faisait avant mais pas depuis un endroit qui vient des tripes qui vient du coeur qui vient de l'âme ou qui vient des sens et donc reprendre une place parmi les vivants qui soit chacun la sienne différente il y a quelque chose de très nuancé dans son approche passe par un travail sur qu'est-ce que je vis comme émotion à ce sujet-là celui de la crise climatique donc du coup pendant deux ans je me suis beaucoup intéressée à ce sujet-là j'ai animé des cercles de travail qui relient et j'ai travaillé aussi sur les ombres qu'on a dans la transition écologique c'est-à-dire tout ce qui nous énerve chez les autres ce que quelqu'un d'autre fait qui m'énerve que je ne trouve pas écolo ça va être typiquement quelque chose que moi je ne supporte pas mais qui est un peu de moi aussi parce que je ne le supporte pas parce que bon j'aimerais bien faire ça ou je l'ai fait avant ou ma cousine le fait ou alors voilà donc voilà j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je pense qu'aujourd'hui il y a encore en France une difficulté à associer données scientifiques et perception émotionnelle de ces sujets c'est encore très séparé c'est encore il y a d'un côté les psys qui vont travailler sur l'éco-anxiété et d'ailleurs qui est traitée par les psys peut-être qu'elle n'a pas toujours besoin d'être traitée par les psys peut-être qu'il y a une étape moins grave ou moins située dans l'anxiété qui peut être traitée par des pratiques comme celle du travail qui relie donc pour moi les émotions sont encore trop séparées en France de l'action et de la partie intellectuelle et j'ai l'impression que parler d'émotion c'est assez vite se mettre sur le côté des gens un peu fragiles un peu sensibles et donc c'est perçu comme quelque chose de parfois négatif donc ça c'est vraiment des perceptions personnelles que moi j'ai eues en travaillant dans ces sphères-là et en fait c'était important pour moi en les transformant en un livre et encore plus un dictionnaire qui est un objet maxi sérieux de pouvoir dire en fait ces émotions elles ont une forme littéraire elles ont une forme elles représentent une création et donc à partir de ce moment-là elles rendent audible ce sujet-là en le transformant en quelque chose de sérieux qui peut être lu qui peut être écouté voire qui peut être analysé dans un podcast et elles permettent aussi aux gens d'être entendus et compris enfin moi en lisant tous les mots à chaque fois je me disais ah mais oui mais ça je comprends ça je l'ai traversé et hop tu t'identifies et tout de suite ça vient valider ce que t'as ressenti et je suis d'accord avec toi je pense qu'il y a une vraie séparation qui est faite entre les émotions la place de nos émotions pour avoir beaucoup travaillé sur l'éco-anxiété à travers le podcast sur la place de nos émotions et le discours qui nous est aujourd'hui proposé et quand on sait qu'une grande majorité des jeunes souffrent d'éco-anxiété je pense qu'on a tout intérêt à essayer de relier ces travaux pour pour l'avenir de ces jeunes le nôtre aussi mais pour juste l'avenir ici en France et ailleurs d'ailleurs dans le monde oui pour moi il y a aussi quelque chose de dédramatiser les émotions en fait bien sûr c'est tout à fait acceptable d'avoir des émotions fortes et et de les vivre et de passer à autre chose et de les digérer et de il y a il y a aussi une question de l'acceptation sociétale des émotions et de leur expression et ça se voit même dans l'éducation quand tu vois un enfant qui fait une scène dans un supermarché parce qu'il est petit et qu'il a trois ans et qu'il veut des céréales rose fluo et voilà il fait une scène et bien il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par ça parce que ça dérange ça fait du bruit c'est quand même agaçant et puis que font ses parents et en fait c'est ça aussi est-ce qu'on accepte ces émotions-là après cinq minutes après il va se lever il va passer à autre chose et puis on a le droit d'être en colère fatigué éreinté par cette situation qui nous échappe pour laquelle on n'est pas en total contrôle non plus et donc on a tout à fait le droit et ça rejoint ce que tu disais juste avant le travail aussi de de Glenn Albrecht sur cet Australien qui qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet mais qui il y a quelques années maintenant ça fait quatre ans peut-être ça devait être en 2020 était venu en France avait fait une grande tournée avait fait beaucoup parler de lui notamment avec des termes comme solastalgie et plein d'autres qui aujourd'hui sont employés et compris et tu vois c'est intéressant ça vient encore d'anglo-saxon Glenn Albrecht moi les deux personnes avec qui je travaille elles sont américaines lui est australien lui est australien et puis je travaille aussi avec des personnes en Angleterre donc il y a quelque chose aussi de culturel qui est intéressant à creuser on a du mal avec les émotions ici en France on a du mal avec les émotions alors que c'est quand même vraiment temporaire quoi une émotion ça traverse et puis voilà alors que si on ne se laisse pas traverser ça reste bloqué et c'est là que avancer me paraît difficile je suis tout à fait d'accord avec toi Jeanne je te laisse choisir le dernier alors moi je vais choisir s'organiquer c'est un verbe pronominal donc issu de organiser et de organique rendre le pouvoir à l'organique organique entendu ici comme un mode d'organisation au service de la vie pour s'organiquer il faut souvent quitter ce qui dans sa vie est planifié et rationalisé en fonction d'objectifs externes à la vie seule subsiste l'organisation qui sert la vie pour elle-même ah bah non j'ai plus de plan de carrière je me suis organiquée j'aide ma mère dans son potager et dans son jardin quelques heures tous les jours je bosse à la métropole sur le plan d'alimentation territoriale trois jours par semaine et je mène une recherche avec un collectif pour créer des encres végétales à partir de compost j'aime beaucoup celui-ci aussi qui résonne très fort avec l'un de mes derniers épisodes où j'ai reçu je ne sais pas si tu la connais la philosophe Céline Marty sur la question de notre rapport au travail ah génial et travailler moins pour moins polluer et celui-ci résonne beaucoup avec cet épisode qui pose aussi des grandes questions sur notre rapport au travail et comment on se définit par notre travail aujourd'hui énorme question et avec un livre absolument passionnant aussi merci infiniment Jeanne d'avoir pris le temps de parler d'émotion de linguistique au micro de Basilique c'est absolument passionnant évidemment que je recommande à tous les auditeurs et toutes les auditrices de se procurer cet ouvrage Les mots qu'il nous faut paru aux éditions La mer salée de Sandrine et Yannick Roudot merci merci Jeanne merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là j'imagine qu'il vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à Basilique sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn at Basilique Podcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews et enfin si l'univers du podcast vous intéresse alors je vous invite à jeter un oeil à basilicpodcast.com vous y découvrirez Basilique Studio la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves mais également Basilique Lab l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagées je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là prenez grand soin de vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là j'imagine qu'il vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à Basilique sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn at basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews et enfin si l'univers du podcast vous intéresse alors je vous invite à jeter un oeil à basilicpodcast.com vous y découvrirez Basilique Studio la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves mais également Basilic Lab l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagées je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là prenez grand soin de vous à la prochaine et on l'agence et l'agence et l'agence Sous-titrage FR ?